Salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie solo de Small Sam... Small Empire... Pas du tout, de Small Samurai Empires. Un jeu localisé par Légion Distribution, un jeu de Milan Tazuski et illustré par Milan Tabalba, par la même personne. Pour jouer en solo, il faut l'extension Rise of Tokugawa, obligatoire. C'est un jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur. Je ne l'avais pas demandé, mais il m'a demandé si ça m'intéressait quand il m'a envoyé Epic Seven Arise. Et j'étais intéressé, parce que c'est un jeu que j'avais vu, mais je pensais qu'il n'y avait pas de solo. Mais il fallait en fait l'extension. On se retrouve d'abord pour la partie, en fin de vidéo, mon avis sur le jeu, comme d'habitude. Bon visionnage ! Bon, et bien nous voici sur le plateau de Small Samurai Empires. Nous, on joue les rouges. On a déjà d'ailleurs des forces qui sont déjà placées dans chaque capitale des 4 îles qu'on va essayer de contrôler. On va affronter le joueur jaune et le joueur bleu. On va essayer de trouver leur petit nom pour essayer de se la jouer un tout petit peu plus roleplay. On va donc affronter les clans, les maisons Mori et Takeda. Choisissez qui est qui, peu importe. On a ici la piste de score. Forcément, celui qui a le plus de points à la fin des 3R, parce qu'on va jouer 3R, donc 3 grandes manches, va gagner. Ici, c'est la piste de priorité. Les adversaires jouent en premier, puis après moins en troisième pour le premier tour. Après, on changera. Ce sera celui qui aura le moins de points, qui jouera en premier. Ici, on a les pistes d'influence pour chaque île. On voit qu'on est tous à zéro. À la fin de la partie, il y aura un gros scoring. En fonction de notre avancée ici sur la piste d'influence, vous voyez qu'il y a un scoring qui va de 1 à 6. Et ça sera multiplié par le nombre de cartes qui ont été rajoutées ici. En multijoueur, on va choisir les cartes qu'on va mettre tour après tour. Ici, ça sera tiré aléatoirement, mais du coup, on va devoir adapter un peu notre stratégie. Je vais vous expliquer les règles en jouant, mais globalement, on va devoir jouer des ordres. On va programmer nos actions. Quand on va programmer nos actions, on va déjà pouvoir faire une action neutre, un petit bonus instantanément. On va jouer 3 jetons à la première manche. Ensuite, on les résoudra du bas, du sud vers le nord. Histoire que ça tienne dans la caméra. Là, on va faire de la droite vers la gauche, mais sinon, on les résout comme ça. Ensuite, on laisse les ordres qu'on a laissés et on va pouvoir en rejouer 2 chacun notre tour. Et après, du coup, on les résoudra les nouveaux et ceux qui sont toujours présents du nord vers le sud. On arrivera sur la fin de l'air et ensuite, on fera des récoltes pour chacune des zones où on est majoritaire. On marquera des points de victoire, on marquera des points d'influence et on récupérera tout et on recommencera. Voilà pour le gros des règles. Le mieux, c'est de se lancer tout de suite dans la partie. Vous allez vite comprendre au bout du premier tour et puis après, on déroulera comme d'habitude. OK, donc on suit ici. On voit que c'est le joueur jaune qui va commencer. Il a une petite pile de cartes. On joue avec la moitié des cartes, mais on en rajoutera. En fait, ça s'appelle des cartes de lieu, mais en pratique, ce sont des tuiles. Il va prendre la première. Donc, on sait déjà dans quelle zone il va la mettre. Sur la première manche, sur la première phase du rond, il joue toujours du sud vers le nord en commençant par la première zone libre. Donc, il va mettre ici cette tuile ici et toujours un ordre qu'il réalisera après. Il révèle. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'automar va rajouter un soldat dans chaque province de cette région qui correspond à cette tuile, en l'occurrence la capitale. Il n'y en a qu'une seule. Si jamais il a déjà un soldat dans chacune des provinces étiquetées par la tuile, il fera l'action bonus neutre qu'on expliquera par la suite. OK. Ensuite, c'est toujours bleu. Pareil, on voit déjà qu'il va jouer au vert dans la zone la plus au sud. Il met une tuile action. Et ça veut dire quoi ? Il va mettre un soldat dans chacune des régions avec des bushidos. C'est-à-dire les petits trucs bleus qui sont plutôt des petits bonus martiaux. Est-ce que ça s'appelle bushidos, d'ailleurs ? J'ai un doute. Oui, les bushidos. Ça, les bushidos et la nourriture, ça a été tiré aléatoirement au début de partie. Mais il faut forcément, en tout cas en solo, qu'il y ait un bushido et une nourriture. Pareil, c'est obligatoire. Voilà, d'ailleurs, je lui ai mis deux soldats, mais c'était qu'un seul soldat, bien évidemment. Voilà, ça va être à moi de jouer. Ce qui est important, finalement, c'est vite se répartir et de partir sur une île, au choix. Moi, j'aime bien commencer par celle-ci. Alors qu'on voit que les îles ne rapportent pas tous le même nombre de points. Les plus petites îles, forcément, rapporteront moins de points. On les occupe le plus. Mais écoutez, on va commencer par là. J'ai déjà deux soldats. Eh bien, l'idée, ça va être d'essayer de les répartir sur toute cette île. Donc, vous voyez que j'ai des actions. Celle-ci, ça va me permettre, quand on va être à la phase de résolution du tour, d'aller récolter les ressources. Ici, ça va me permettre de me déplacer plus ou moins forte. Ici, trois déplacements. Ici, deux déplacements. Ou contre une nourriture, aller expatrier en navire un autre. Ou ici, trois déplacements, mais donc un qui est payant, si je veux le faire. Ici, ça va être du combat. Ici, ça va être de rajouter, finalement, des unités. Ou même de mettre un château qui va avoir une puissance militaire plus importante. Eh bien, écoutez, moi, ma première, ça va être ici. Plutôt de faire trois déplacements. Tout de suite, je peux faire cette action bonus qui est de rajouter un soldat. Les soldats, je peux les rajouter uniquement dans les capitales ou dans les zones où j'ai un château. J'ai trois châteaux, mais pour l'instant, ils sont tous en dehors de la zone de jeu. OK, on va faire ça trois fois jusqu'à la phase de résolution. Donc, c'est à nouveau au jaune. Il se met dans la zone là. Hop, le plus au sud et il va mettre un soldat à la capitale. Joueur bleu, il se prend sur la dernière zone verte et lui aussi, il va mettre un soldat dans la capitale. À nouveau à moi de jouer. Eh bien, écoutez, je vais essayer de me répartir, de me dispatcher les soldats qui sont ici. Hop, trois déplacements. Alors, j'ai trois déplacements, ça ne sert à rien parce que j'ai que deux soldats. On va mettre ici et automatiquement, je peux faire cette action là qui est la guerre. Pour faire la guerre, eh bien, il faut que j'ai au moins un soldat dans une province et qu'il y ait un autre soldat ennemi. Eh bien, je le tue, j'en tue un. Tout simplement, j'ai viré le jaune. On fait ça une dernière fois. Joueur jaune, il joue ici. Hop, et donc, il va répartir un soldat dans chaque zone avec un bushido. joueur bleu joue ici en orange dans la zone la plus au sud. Hop, et il va faire quoi ? Il va mettre un soldat à la capitale. Et ça va être ma dernière action avant la première phase, la fin du premier round. Eh bien, du coup, il n'y a personne ici. Je vais commencer à me répartir. Je vais plutôt, eh bien, écoutez, on va se mettre là. On va essayer de se répandre. Mais du coup, on fait le bonus immédiatement de rajouter un soldat. Voilà, fin du premier round. Automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'on va révéler toutes ces actions. En partant du bas vers le haut. Hop, donc moi, c'est mon action où je peux déplacer jusqu'à deux personnes, voire une troisième avec une nourriture. Eh bien, je vais déjà les déplacer. Je vais en déplacer une qui est ici. Ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je contrôle ce sanctuaire, à la fin de chaque manche, il gagne un point de victoire. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais d'ailleurs en déplacer une deuxième ici. Et je vais dépenser une nourriture pour faire mon troisième déplacement. Troisième déplacement que je vais faire plutôt dans la zone de la nourriture. Comme ça, on va essayer de récupérer ce qu'on a dépensé. Le joueur jaune, lui, il fait de la faucille, de la récolte. Alors, lui, il récolte toujours dans la province uniquement de la tuile. C'est-à-dire que lui, quand il récolte au niveau de la capitale, eh bien, en fait, il avance son influence. Moi, c'est une action que je ne peux pas faire. D'ailleurs, il ne peut pas le faire non plus parce qu'il n'a plus de soldats, en fait. Il n'a plus de soldats au niveau de la province, donc tant pis pour lui. C'est bien fait de lui voler son personnage. Lui, du coup, il va rajouter des soldats. Encore une fois, il rajoute toujours à l'endroit de la tuile. S'il y a plusieurs provinces où il peut rajouter des soldats, il en rajoute un. S'il n'y a qu'une seule province où il peut rajouter des soldats, et en l'occurrence, il n'y a qu'une seule capitale, donc forcément, eh bien, il en rajoute deux. Lui, ça ne lui coûte pas de ressources. Il fait toujours tout gratuitement. Enfin, c'est moi. J'ai fait mon action de déplacement. J'ai deux déplacements. Ou alors, contre une nourriture, je peux faire un déplacement en navire, mais pour ça, il faut être dans une région côtière. J'ai deux déplacements, ça tombe bien. Je vais en mettre un ici et un ici. Je peux déplacer deux fois le même ou je peux en déplacer deux différents. On passe sur l'île verte. Il va faire de la récolte au niveau de la zone rouge. Eh bien, il prend un bouchy d'eau. Les ressources pour lui, pour eux, ça leur apportera des points de victoire. Pour chaque triplé de ressources qui restent, eh bien, c'est un point de victoire. Moi, ce sera pareil. Lui, il va rajouter du coup, eh bien, deux soldats dans la capitale parce que c'est la seule région où il peut se développer. Donc, hop, il se met là. Il va prendre la majorité. Et là, il va essayer de transformer eh bien, un soldat en château. Moi, normalement, c'est mon action ici. Je peux transformer des soldats en château. Moi, normalement, il me faut deux soldats pour un château parce que finalement, en puissance militaire, un soldat, c'est un et un château, c'est deux. Lui, eh bien, pour son action, il n'a besoin que d'un soldat et il met son château. Pourquoi j'ai choisi celle-ci ? Parce que lui, quand il doit transformer un soldat en château, il va toujours choisir la province la plus au sud de la région. Sauf que les deux sont égalités. Les deux sont au même sud. On ne peut jamais, que ce soit l'automat ou moi, mettre de château au niveau de la capitale. Donc, eh bien, il la met ici. Ensuite, on passe là. Moi, je peux faire trois déplacements. Eh bien, un et deux. Et écoutez, je ne vais pas faire le troisième. Je vais lui laisser. Ensuite, c'est à lui. Eh bien, il vire celui-ci et il met un château. Donc, la petite province-là va être chaude à récupérer. Pourquoi je ne me suis pas déplacé ? Parce que je savais qu'il jouait après et s'il faisait la guerre, bam, il me décapitait mon unité et finalement, j'avais perdu un petit peu mon action. Voilà, c'est la fin du premier round. On va tout laisser en place. On ne récupère pas les jetons. On remélange par contre leurs petits paquets de tuiles. Il en reste cinq. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. Hop, en tout cas, pour la première manche. Et donc, là, on va rejouer. On va faire la même chose. Il y aura une toute petite subtilité mais je vais vous l'expliquer. Donc, c'est toujours joueur jaune. Cette fois-ci, on ne jouera plus que deux ordres de tour, deux actions. Donc là, il va jouer en gris. Cette fois-ci, on va se mettre du nord vers le sud. Pareil, on essaie toujours de se mettre sur un emplacement libre. En tout cas, l'automat, si possible. Hop. Donc, il va mettre un petit soldat sur chaque région rouge. Très bien. Ensuite, c'est le joueur bleu. Il fait pareil. Hop. plus il va se mettre à la capitale. Il en met un. Ici, la capitale. À moi de jouer. Moi, j'ai plusieurs possibilités et eux aussi. Je vais mettre sur une action libre. Bien. Je peux aussi recouvrir une de mes actions. Ça, c'est gratuit. Je peux également recouvrir les actions de l'adversaire. Attention, une tuile d'un adversaire ne peut être recouverte qu'une fois. Chaque adversaire ne peut avoir qu'une seule de ses tuiles recouvertes. Par contre, si je recouvre une tuile d'un adversaire, ça me coûte un bouchy d'eau. Si je recouvre deux tuiles de deux adversaires différents, recouvrement me coûtera deux bouchies d'eau. Pour l'instant, je ne pourrais pas me le permettre. Moi, je vais déjà aller me mettre ici. Quoique. 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 Alors là, ici, ça ne me dérange pas trop de leur laisser cette action-là parce qu'une fois qu'il a son château, c'est une action perdue, il n'en fera rien de plus. J'ai peur qu'il me vole cette action et qu'il me recouvre et qu'il me bloque un peu ici. Mais on va quand même attendre un petit peu. On va plutôt essayer d'aller recouvrir ça. Donc, je vais payer un bouchy d'eau. Je vais... Ah, je n'ai plus d'actions de déplacement. Je les ai toutes utilisées. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Écoutez, ce n'est pas grave. On va essayer de faire la guerre, de récupérer la capitale. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Non. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. On va attendre un petit peu. On va juste faire une action ici. Hop. Ici, on peut faire une récolte, sauf que nous, on n'est pas sur une action de récolte et nous, on ne peut pas récolter des points sur les sanctuaires communes. Voilà. À lui de jouer à nouveau. Il va se mettre là. Il choisit un emplacement. Techniquement, il voudrait se mettre là pour me recouvrir une de mes tuiles. Eh bien, c'est possible parce que moi, je n'ai pas encore de tuiles de recouverte. On se rappelle, on ne peut le faire qu'une seule fois. En tout cas, il ne peut me recouvrir qu'une seule de mes tuiles. Il ne peut pas me recouvrir d'eux. Donc, il pose un soldat ici à la capitale. Dernière action de l'automat. Il aimerait jouer ici. Tous les emplacements libres sont vides. Du coup, il va essayer de recouvrir un adversaire. Le jaune n'a encore aucune tuile recouverte. Mais il ne peut pas parce que c'est une action qui a été posée ce tour-ci. Elle n'est pas réveillée. Donc, finalement, cette tuile-là, il la défausse. Il va jouer ici. Il recouvre une des deux tuiles en commençant par le nord. Donc, en l'occurrence, il va recouvrir le joueur jaune en premier. Hop. Et il va mettre un soldat ici, là où il y a de la verdure. Ce qui ne m'arrange pas trop. Potentiellement, ici, il peut me défoncer mon soldat. Ils ont tous joué leur tour. Il ne me reste plus que moi une action. Donc, le joueur jaune a déjà une tuile recouverte. Donc, je ne peux pas le recouvrir. Soit je joue sur mes actions à moi. Il n'y a aucun souci. Je ne peux le faire à volonté. Soit, le joueur bleu, je peux lui recouvrir quelque chose. Ça serait peut-être intéressant de le faire ici. Parce que là, il va récolter, il va récupérer un bushido. Quoique là, je sais que s'il se met là, il ne peut pas avoir plus de 3 soldats par province. Moi, je n'ai pas de limite mais les automates et 3 soldats par province. Donc, je sais que cette action-là, finalement, elle ne lui servira pas. Donc, peut-être en profiter. Je vais me placer là. Donc, ça va me goûter un bushido de recouvrir une action. Je me demande si je n'en ai pas dépensé déjà un bushido tout à l'heure en prévoyant l'action que finalement, je n'ai pas faite. Bon, tant pis. Qu'est-ce que je vais faire ? Alors, ça ne m'arrange pas. J'aurais bien voulu mettre directement un château ici mais je n'ai pas de possibilité. On va écolter tout simplement. On va augmenter notre population. Ok. Bon, maintenant, on résout les actions du nord vers le sud. Donc, d'abord ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il va rajouter des soldats dans la région avec de la nourriture. Comme il va mettre des soldats que dans une seule région, eh bien, il peut en mettre deux. Donc, il prend la majorité sur cette province juste là. Ensuite, moi, je peux me déplacer. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je sais que là, je n'aurai pas la majorité. Il a trois points parce qu'un soldat, c'est une de puissance et moi, j'ai un. Aucun intérêt. Donc, je vais déplacer ce petit bonhomme ici. Hop là. Je peux faire trois déplacements mais ça ne me sert à rien d'en faire plus. Ok. Ici, il essaie de prendre un château. Il a déjà un château sur cette région. On ne peut plus. Lui, il veut rajouter deux personnages à la capitale. Il ne peut pas avoir plus de trois personnages. Il en a déjà trois. Donc, c'est loupé pour lui. Moi, mon action, c'est de rajouter un à deux soldats. Eh bien, je vais rajouter les deux. Ça va me coûter une nourriture pour ajouter le dernier. Moi, je peux en avoir plus que trois sans aucun souci. Et comme ça, ici, j'aurai la majorité. Ici, je révèle, je peux rajouter un soldat à la capitale. Je vais le faire. Je ne peux pas en rajouter de deuxième parce que je n'ai plus de nourriture. Ici, je peux déplacer, je peux faire deux déplacements. Laissez le soldat à la capitale, ça ne me sert à rien. Je vais faire deux déplacements. Un ici pour aller là et un ici. Hop là. Ensuite, je lui rajoute deux soldats. Un à deux soldats à la capitale, mais il ne peut pas, ils sont déjà tous. Tous là. Et une récolte à la capitale, sauf qu'il n'a plus personne dans cette région. On passe à la dernière île. Il va faire de la récolte à la capitale, s'il y est. Eh bien, il n'a personne à la capitale. Pourquoi il n'a personne à la capitale d'ailleurs ? C'est très étonnant. C'est sûrement parce que je me suis trompé deux personnes ici tout à l'heure. Hop, je n'ai pas mis le pont. Voilà, donc là, il récolte à la capitale. Quand il récolte à la capitale, on l'a vu tout à l'heure, il prend un point d'influence. Enfin, on aurait aimé le voir, mais je me suis rendu compte qu'il n'avait plus personne. Ensuite, il fait du combat. Il fait un combat, le jaune, sur toutes les zones où il y a quelqu'un d'autre. En l'occurrence, il n'y a que celle-ci où il est avec quelqu'un. Il vire le joueur bleu. Et enfin, le joueur bleu, qu'est-ce qu'il fait ? Il combat, sauf qu'il n'a plus personne dans cette zone. Donc tant pis pour lui, il a perdu son action. Voilà, on passe à la phase de fin d'air. On se rappelle, il y aura trois airs. Premièrement, on récolte pour chaque zone avec des ressources. Ici, il est majoritaire, il prend de la nourriture. Ici, il n'y a personne. Ici, c'est le joueur bleu qui est majoritaire. Il prend un bouchido. Ici, c'est moi qui suis prioritaire. Je prends un bouchido. Ici, il n'y a personne. Ici, il n'y a personne. Ici, il n'y a personne. Ensuite, ici, je suis prioritaire. Je prends de la nourriture. Enfin, je suis majoritaire. Ici, c'est le joueur jaune. Ici, encore le joueur jaune. Voilà, simple. Ensuite, on va regarder les gains d'influence et compter les points. On va compter qui a l'influence dans chaque région. Pour chaque région, on a autant d'influence que de provinces où on est majoritaire. Le bleu a une région où il est majoritaire. Il augmente de 1. Moi, j'ai deux régions. J'augmente de 2. Le jaune a une région. Il augmente de 1. Et tout de suite, même si c'est la table d'après, on peut compter les points de victoire. Celui qui a le plus de provinces marque 2 points. C'est moi. On a vu que j'en avais 2. Les autres sont ex aequo. Donc, ils marquent tous les deux 1 point. Ici, moi, j'ai 4 de puissance parce que j'ai 4 soldats. Le jaune a 3. Le bleu a 1. Donc, c'est moi qui est cette province. Et ici, le bleu est tout seul. Le rouge, qui est moi, j'ai 1 d'influence ici. Et le bleu aussi. On est tous les égalités. Quand on est égalités, finalement, comme dans beaucoup de jeux, on marque le plus petit scoring. Donc, tous les deux 1 point. Et il n'y a pas de deuxième. Ensuite, dans cette région-là, moi, j'ai 1, 2, 3 zones. Et le joueur bleu à la capitale. Mais ce n'est pas parce que c'est la capitale que ça compte plus. Donc, c'est moi qui suis majoritaire. Je marque 4 points. Et le joueur bleu marque les 2 points. Le joueur jaune, il va un peu se rattraper. Il a 3 régions ici. Il passe à 4. Et le joueur rouge, c'est moi d'ailleurs. Hop, j'en ai 2. Du coup, le joueur jaune marque 3 points. Hop, et moi, je marque 1 point. J'ai un petit peu d'avance. Ensuite, on va pouvoir retirer tout ça, mais je vais cut. L'automar va laisser que 1 soldat par province. Moi, je peux laisser les miens sans aucun souci. On va revérifier le nouvel ordre de tour. Et on va regarder celui qui a le plus de points sera dernier et celui qui a le moins de points sera en première position. En l'occurrence, les 2 sont en égalité. Écoutez, on va les laisser comme ça. On va rajouter 2 nouvelles cartes de destin. Hop, les 2 premières de la pioche. Alors, hop, donc maintenant, il y aura 2 cartes au niveau de la grise et 2 cartes au niveau de la violette. Ce qui va dire que ces îles-là, en fin de partie, rapporteront plus de points. Donc, en tout cas, on a rajouté des cartes. Et moi, comme je vais avoir plus d'intérêt à aller jouer dans ces zones-là parce que ça marquera des points, il faut que l'automar puisse le faire aussi. Donc, dans les tuiles qui restent, à chaque fois qu'on est sur un nombre de paires de cartes ici, donc en l'occurrence, c'est le cas pour le violet et le gris, ils rajoutent une action avec les tuiles qui restaient. donc une violette et une grise ce qui fera que lui aussi, il aura plus de chances d'aller jouer là pour marquer des points. Hop, on mélange tout ça, on récupère tout et on est parti pour la manche 2. Et voilà, c'est parti pour la manche 2 et d'ailleurs, en essayant de réfléchir à ma stratégie qu'il est important, qu'il est important de mettre rapidement des châteaux parce qu'à la fin de chaque R, ça rajoute un point d'influence, eh bien, j'ai oublié de rajouter leur influence des châteaux. Un château dans une zone, c'est un point d'influence. Un château dans une zone, violet, c'est un point d'influence. Voilà. OK, et bien, c'est à nouveau au joueur jaune de jouer. On repasse en phase première, donc il va se mettre tout de suite le plus au sud. Il va rajouter des soldats en zone de nourriture. Joueur bleu va se mettre ici en violet, en zone de nourriture. Ça tombe bien. Il y en avait déjà un, donc ça va nous permettre de voir une action quand il y a déjà un soldat dans chacune des provinces qui correspond. Et bien finalement, il fait l'action bonus. Action bonus, ça va être de rajouter et pas un soldat dans chacune des zones. En l'occurrence, ça ne change pas grand-chose. OK, à moi de jouer. Ici, j'ai toujours la majorité. J'aimerais bien finalement aller consolider ça et aller faire un fort ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Quoique, est-ce que je suis pressé de mettre mon château à cette manche ? Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller mettre tout de suite mon château ici. Ça me permet de faire une récolte. une récolte dans de la ressource que je veux où je suis présent. En l'occurrence, je ne suis présent que là où il y a de la nourriture. OK, joueur jaune, il joue en violet. Il va se mettre ici. C'est vrai que je ne pense jamais à regarder un peu ce qui va se passer. Je vois déjà la prochaine jaune où ils vont jouer. Il met un soldat jaune ici. Joueur bleu, il va jouer en vert. Et hop. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met aussi un soldat à la capitale. Il en a déjà un. Alors quand il a déjà un soldat, on l'a vu, il ne la fait pas. Il fait l'action bonus. L'action bonus pour lui, comme il ne déplace jamais ses troupes, c'est un point de victoire. C'est à nouveau à moi de jouer. Comment faire pour... Ici, je ne peux plus jouer. Ici, je vais peut-être essayer de consolider un peu ma présence. Je sais que lui, il va essayer de jouer là, donc ça ne m'arrange pas trop. Donc oui, je vais jouer. Quoique non, il ne va pas forcément jouer. Je sais que lui, il va essayer de jouer là, donc je vais l'empêcher. Je vais me mettre là. Là, le bonus, ça sera de créer un petit bonhomme. Donc si mon bonus, ça serait finalement d'aller faire la guerre en espérant que lui, ce n'est pas la guerre parce que s'il fait la guerre, il va me virer un peu déjà tous mes personnages. Quoique non, il n'y a que lui. Mais donc, ce n'est pas très rentable. Si, si je fais pop ici. Allez, hop, un petit soldat ici. On verra bien. On recommence au joueur jaune. Il se met en vert. Vous avez vu, c'est simple. Il n'y a pas trop de réflexion à voir quand l'automage joue. Un soldat en zone champêtre. Hop, et hop. Attention, il y en a deux. Ça peut être rentable pour lui. Gris. Et bien, du coup, il ne peut plus. Hop, donc il passe au violet. Il ne peut plus non plus. Jaune, orange, pardon. Là, il peut se mettre en zone verte. Il y en a deux. Ça va commencer. Il va commencer à avoir la majorité ici. Moi, j'ai le droit à une dernière action également. Quelle serait ma dernière action ? D'ailleurs, j'ai encore oublié un truc. C'est que je n'ai pas du tout mis les points des sanctuaires. Donc là, j'avais un sanctuaire. J'étais majoritaire. Là, ici, là, ici. Là, ici. Il n'y avait que moi qu'il y avait des points de sanctuaire. On va tout de suite me les mettre. Une, deux, trois, quatre points. Hop. Si jamais je l'avais comme mis, je ferais un petit rappel au montage. Mais ne pas oublier. Si je mets ma petite règle, mon petit rappel, mon petit aide de jeu, c'est pour ne pas oublier. Finalement, je suis quand même capable d'oublier les châteaux et ses petits bonus. Mais oui, pour chaque sanctuaire qu'on contrôle, c'est un point. C'est pour ça que c'est aussi des positions intéressantes. OK. OK, OK, OK. Qu'est-ce que je fais ? Je vais jouer là. Ça, c'est sûr. Quoi que je pourrais aller me mettre là et aller consolider un peu dans cette zone. C'est peut-être plutôt ce qu'on va faire. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va faire une action de se déplacer et on a un bonus d'attaque. On va attaquer du coup, on n'est que ici. Je peux attaquer soit le jaune, soit le bleu. Le jaune commence à prendre un petit peu de place dans cette île. Donc, c'est le jaune que j'attaque. Voilà, on a tous les trois joué, trois actions. C'est ça. Donc, on va pouvoir révéler les actions partant du bas. Hop. Le joueur jaune rajoute des soldats en région verte. En l'occurrence, il ne joue que dans une région. Donc, il peut placer deux soldats. Il me prend la majorité. Moi, je vais faire un fort, un château. Je vire deux soldats pour y mettre mon château. Parfait. Ensuite, la bagarre. La bagarre, je peux faire un dégât et si je dépense un bouchy d'eau, deux dégâts au même endroit. Ce qui ferait qu'ici, on serait à égalité. On serait tous les deux à égalité. Donc, lui, il aurait une région. Moi, il aurait deux régions et moi, une. Pas ultra intéressant. Je vais peut-être garder mes bouchy d'eau. Je vais faire une attaque juste ici. Comme ça, j'ai deux régions. Lui, trois. C'est un tout petit peu plus rentable pour moi, je crois. Le bleu ici, qui a joué tout seul, il va rajouter encore des soldats en zone de nourriture. Hop. Probablement du riz, n'est-ce pas ? Ici, il veut transformer, refaire un château, mais il en a déjà un. C'est dommage. Lui, il va faire la bagarre, sauf qu'il est tout seul dans son coin. Donc, action perdue. Et moi, je me déplace. J'ai trois actions, trois mouvements. Je vais en utiliser probablement que deux. Je vais faire un déplacement là et un déplacement là, toujours dans des zones adjacentes. Je garde celui à la capitale parce que comme ça, j'ai toujours la majorité. Ensuite, ici, hop, il récolte de la nourriture. Ça me va. Et le jaune, pas la bagarre ? Non. Il récolte en capitale. Donc, lui, ça lui fait finalement un point d'influence. On passe à la deuxième phase. Donc, on se rappelle, on joue deux fois. On commence par le jaune, toujours le plus au nord. D'abord, mes actions avant les siennes. Donc, il va me recouvrir. Je ne ferai pas de bagarre à ce tour-ci. Et il va se mettre ici. Il va un peu consolider ses forces. Il va commencer à être un peu dur à déloger. Alors, lui, il ne peut pas se mettre là parce que moi, j'ai déjà une action recouverte, la rouge. Donc, il va venir recouvrir la jaune et mettre des soldats en zone verte. Il va commencer à faire des bisous avec nous ici. OK, à moi. À moi, à moi. Je ne peux recouvrir du coup que le bleu. Le jaune, il est tranquille. Il va encore prendre un point d'influence. Et finalement, moi, je peux aller récupérer mon point d'influence en me mettant là. Il n'y a pas de stress. Je vais d'abord me mettre ici. Comme ça, je fais un peu ce que je veux. Je fais un peu ce que je veux. Je vais rajouter du monde. Je vais rajouter du monde et je vais le rajouter d'abord ici. Comme ça, ça me permet de récupérer un Bushido. OK. Dernière action. Hop, il se met en violet. Il peut recouvrir le bleu. Il le fait. Ça m'arrange un peu moins, finalement. Il va mettre un bonhomme. Un seul bonhomme, ça va. Ici, au niveau du sanctuaire, mais attention, peut-être qu'il va essayer de me les attaquer. Le bleu, il peut se recouvrir lui-même. Aucun souci. Ça, il peut le faire à volonté. Il va se mettre là où il y a du rouge. Il se met là où il était déjà. C'est mal joué pour lui. OK. Finalement, là, ici, je peux aller me mettre et lui bloquer une action. Peut-être pour faire un petit peu de bagarre. Ou sinon, moi, je me mets ici tranquillement. Là, je sais que j'avais mis quoi ? Que je me déplaçais. Donc, je crée un bonhomme. Donc, si je crée un bonhomme, je peux faire une bagarre après dans un second temps. Je peux recouvrir cette action-là parce que je n'ai pas tellement besoin. Enfin, mon château, il est déjà fait. Je n'en ferai pas un deuxième ici. qu'elle pourrait être qu'elle pourrait être l'action. Ça ne sert à rien de s'éparpiller non plus. Là, elle a quand même trois zones, moi aussi. Donc, il faut que je récupère quand même une zone. Je la récupérerai là parce que maintenant, j'aurai plus de bonhommes que lui. Il faut que je décime un peu la population. Écoutez, je pense que je vais assurer le coup. Je vais me mettre là-bas. Ça me coûte un bûche d'eau. Ben non, je ne peux pas parce qu'ils ont tous une cuile recouverte. Donc finalement, je ne peux aller jouer que là. Je crée deux bonhommes. Je vais les déplacer sûrement ou pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais recréer deux autres bonhommes. Comme ça, je vais mettre un gros pool de soldats là et on verra bien ce que j'en fais. Même pas. Même pas. Je vais rajouter une bagarre. Là, ça me permet de faire un combat et je n'en fais rien. OK, on a tous joué. On va donc pouvoir passer à la phase de fin de tour en commençant du haut. C'est lui qui fait une récolte encore ici. Il fait de l'influence. Pas cool. Il recouvre ça. Il fait de l'influence. Enfin, il fait de la récolte sur un sanctuaire. En l'occurrence, ça lui fait un point de victoire. Ça va. Ça pourrait être pire. Ici, je peux me déplacer de trois. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Quoique si. Si, je vais laisser la capitale au bleu. Quoique ça, elle fait augmenter son bonus. Oui, ça va. Je vais faire deux déplacements avec les deux rouges que je vais mettre plutôt ici. Ensuite, ah bah non, parce que le jaune va m'attaquer. Donc, je vais rester ici, tout simplement. Oui, voilà. Le jaune va faire des attaques, mais il n'y a personne. Donc, on va le laisser comme ça. C'est très bien. Et le bleu, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque. Il attaque, donc il m'en vire quand même un. Et comme il peut m'attaquer, en fait, il attaque un dans chaque région. Mais s'il attaque une seule région, il peut attaquer deux personnes. Donc finalement, il me décime tout le monde. J'aurais quand même mieux fait de me déplacer et d'aller dans mes... renforcer mes positions. Bon, ce n'est pas grave. Ici, je peux créer déjà un soldat gratuitement sur la capitale et compte une nourriture que je dépense un deuxième soldat. Hop. Et ici, je peux faire un combat. Hop. J'en défausse un gratuitement. Le deuxième est payant, mais je n'ai pas d'intérêt. Et là, finalement, lui, j'avais oublié, il rajoute des soldats, mais ça va, c'est là où il a de la nourriture. Hop. Et hop. Ça ne change pas les priorités. Alors, il rajoute encore un soldat, lui. En région rouge, donc, il va être au taquet. Ici, moi, je peux créer un fort. Alors, quand j'ai déjà un fort, j'avais oublié, parce que c'est une action qui n'est qu'à moi. Mais finalement, moi, quand j'ai déjà un château, je peux profiter pour mettre un soldat de ma réserve dans la province où il y a le château. Donc, renforcer ma position. J'avais oublié que ça existait, ça. Et donc, lui, il va rajouter des soldats en zone de nourriture. Hop. Et comme il ne rajoute que dans une zone, il peut rajouter jusqu'à deux soldats. Très bien. Eh bien, on arrive à la fin de l'air. On va pouvoir faire la récolte. Voilà. On va bien respecter cette fois-ci. On ne va pas tout mélanger pour ne pas oublier la moitié. Allez, ici, c'est lui qui récupère la nourriture. Ici, c'est le jaune qui récupère le bouchido. Ici, c'est le vert qui récupère la nourriture. Le bouchido bleu, la nourriture pour le jaune. Moi, je ne gagne pas grand-chose. Ici, moi, je gagne un bouchido quand même. Ici, personne. Le vert et le vert, ça fait deux nourritures pour le bleu. Attention de ne pas trop leur laisser de bouffe quand même. Ici, alors, il y a 3-3. Ils sont à égalité, mais quand il y a égalité, finalement, personne n'a la majorité, donc personne n'a la ressource. Ici, il n'y a pas photo, c'est le jaune. Et ici, c'est le jaune. Voilà, maintenant, on va regarder l'influence. Pour chaque province qu'on a, on prend une influence. Donc ici, le bleu prend 1. Ici, à égalité, c'est personne. Ici, j'ai 2 contre 1, c'est moi qui prends. Ici, c'est lui qui prend. Et en plus, comme c'est un château, il prend plus 1. Attention, il va faire pas mal de points. En vert, le jaune prend un point ici. Ici, c'est moi. Là, il a deux régions, plus une avec un château, donc ça fait plus 1. Ici, c'est moi. Et là, c'est le jaune. En orange, là, c'est moi. Là, c'est le bleu. Là, c'est moi. Là, c'est moi. Là, c'est moi. Là, c'est le bleu. Et dans la grise, le jaune ici. Là, c'est moi. Et j'ai un château, donc plus 1. Là, on a dit qu'il y avait égalité entre bleu et jaune, donc personne. Là, c'est moi. Et là, c'est le jaune. Ok. Maintenant, on regarde les sanctuaires. Ici, je le contrôle. Un point pour moi. Ici, je le contrôle. Un point pour moi. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, les sanctuaires. Ici, je le contrôle. Un point pour moi. Les deux-là, c'est moi. Deux points. Ici, je le contrôle. Et ici, il n'y a personne. Maintenant, les bonus des régions. Le nombre de régions qu'on contrôle. Moi, j'en contrôle une. Le bleu en contrôle une et le jaune en contrôle une. Donc, on est tous premiers. Donc, on marque tous finalement un point. Ok. Ici, le bleu a deux régions. Moi, j'ai deux régions. Le jaune a deux régions. Donc, pareil, on est tous à égalité. On n'est pas des très bons combattants. Ici, par contre, je fais le stock. Une, deux, trois, quatre. Le bleu, deux. Donc, moi, je marque quatre points. Et le bleu, hop, il creuse un peu l'écart. Ici, le jaune a deux. Moi, j'ai deux. Et ici, personne n'a. Donc, on est à égalité. Le jaune et moi, on marque tous les deux un point. Ok. Je prends une belle petite avance. C'est cool. On va défoncer tout ça, mais en off. On va retirer toutes les armées des adversaires pour n'en laisser qu'une seule dans chaque province. Ce qui va un petit peu m'aider à repartir de zéro. Hop. Hop. Et hop. Normalement, on est bon. Et puis, on va défausser toutes les tuiles en haut. Donc, le nouvel ordre des tours, finalement, il ne change pas. Le jaune est toujours dernier. Et moi, je suis toujours premier. On va rajouter à nouveau deux cartes destin. Qu'est-ce qui va changer dans deux destins ? Orange, ça rapporte un peu plus. Donc, vous vous rappelez, on rajoute une tuile orange à chacun. Et le gris. Alors, le gris, ça devient vraiment très intéressant. Il ne faut pas se louper. Je ne suis pas mal placé. Troisième carte sur une zone. Ça ne change pas les actions. Ça sera pour la quatrième. Allez, on mélange leur petite pile. Et puis, on va pouvoir partir pour la dernière aire. Je pense que je suis pas mal. Parce que je suis plutôt en place sur le gris. Bien en place sur l'orange, qui est maintenant à deux zones. Le jaune fait un peu la différence ici. Mais pour le coup, sur l'orange, je le banane sévèrement. Donc, on est plutôt OK. Alors que je me bataille avec mes tuiles. Hop. Ce n'est pas grave si elles ne sont plus très bien alignées. Ça ne ressemble plus à rien, les petits paquets. Mais ce n'est pas grave. OK. Dernièrement, on repart sur le jaune. Il se met en violet tout en bas. On se rappelle des bonnes habitudes. Hop. Il va mettre un petit bonhomme. Au sanctuaire. Il y a déjà un sanctuaire. Donc finalement, il fait l'action bonus. C'est comme tout à l'heure. Il remet quand même quelqu'un au même endroit. Joueur bleu, il va jouer en orange. Tac. Tac. Quelqu'un dans chaque sanctuaire. Ce qui m'embête un peu. Parce qu'il vient jouer avec moi. OK. Qu'est-ce que je fais ? Moi, il me faut gérer le gris. Finalement, c'est plus important que le reste. Et pour l'instant, je contrôle là et là. Je ne contrôle personne ici. Ici, là, je suis bien placé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plutôt de la bagarre. Hop. Mais tout de suite, action bonus. Je vais déplacer lui ici. Vous comprenez un peu l'idée. Je vais essayer de récupérer cette zone. Joueur jaune va jouer là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il va se mettre là où il était déjà. Ça me va. Je peux lui laisser. On peut faire un peu statu quo sur cette île. C'est OK. Mais le joueur bleu n'est peut-être pas si d'accord que ça. Il va récupérer la capitale. Il y était déjà. Donc finalement, il récolte la capitale. Donc lui, il augmente son influence. OK. Moi, troisième action. Troisième action, si j'essaie de mettre un château quand même. Important, un dernier petit château. Écoutez, je vais essayer de le mettre ici, mon château. Là, au moins, je suis sûr de le placer. Je le mets ici. Je peux faire un déplacement. Non. Non, non, non. Je ne vais pas faire de déplacement. Je laisse ça là. Alors, quoi que si, là, il me fait la guerre avec cette tuile-là. Je ne pourrais plus mettre mon château. Donc, est-ce qu'on n'assurerait pas le coup quand même ? Ça lui fait augmenter de deux. Finalement, ça ne changerait pas grand-chose. Si je vais faire mon déplacement, je vais assurer le coup juste pour pouvoir mettre mon château. C'est-on jamais. Dernière action. Lui, il joue ici. Pardon, je ne suis pas du tout sur du gris. Pardon. Je vais aller un peu vite en besogne sur du gris. Et il va se mettre à la nourriture. Il veut se battre ici. OK. Eh bien, on va se battre, mon coco. Pas de souci. C'était sa dernière action de la manche, enfin, du premier round. Lui, finalement, il se fait son petit plaisir dans son coin. Ouais, ça ne change rien. C'est les zones qu'il avait déjà. OK. Thomas, forcément, il ne part d'aléa. Mais ceci dit, récolter, ça va lui rapporter des points. Donc, même s'il conforte ses positions là où ça ne va pas changer sa majorité, ça va conforter les ressources. Donc, finalement, ce n'est pas si mal. OK. Moi, il me reste une dernière action. Écoutez, je vais venir me mettre ici. Je vais venir me mettre ici. Eh bien, je vais faire une action de déplacement et ça me permet de récolter un bushido. J'en ai plein, moi, des bushido. Je ne suis pas sûr que ce soit si important que ça, mais écoutez, pourquoi pas. Allez, on révèle. Moi, je peux faire du combat. Je vais faire un combat en payant un bushido. Comme ça, je peux tuer deux personnes dans la même zone. Je vais tuer les jaunes. Je vais tuer les deux jaunes. Comme ça, si jamais ici, c'est un combat, ça l'embête bien. C'était un combat. Il n'a rien à combattre. Ouf, j'ai bien fait. Ici, il veut mettre un château. Eh bien, il peut le faire. Il va mettre un château dans la région la plus au sud. Donc, en l'occurrence, quelle est la région la plus au sud entre celle-ci et celle-ci ? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Et donc, dans la logique, vu que les deux-là sont à la même sudité, eh bien, le truc qui m'embête le plus, ici, comme ça, il me prend la majorité. Ok, il refait une attraction du combat. Alors, pour le coup, il ne peut pas me battre. Un château, ça n'attaque pas les soldats. Donc, finalement, ça aurait été plus logique de le mettre là. Mais tant pis, c'est comme ça. Moi, mon action, c'est de me déplacer. Eh bien, écoutez, ici, je suis un peu foutu, donc je vais m'en déplacer un ici et je vais reprendre la majorité aussi ici. Très bien. Au niveau du verre, il récolte du verre. Donc, il est sur deux zones vertes. Il récupère deux nourritures. Très bien. Hop, lui, il fait du combat, mais finalement, il est tout seul. Ici, il rajoute du bonhomme. Ouais, 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 il est égalité avec moi. Et ici, j'avais fait quoi ? Un petit château. Hop, je défausse deux soldats pour mettre un petit château. Hop, donc on est égalité. On est égalité et on passe finalement maintenant à la deuxième partie de la dernière ère. Hop, eh bien, directement, il va recouvrir ma tuile. Ah bah, d'ailleurs, il fallait déjà que je mélange les... Il faut mélanger les petites cartes avant histoire de repartir un peu à zéro. Bien sûr, je ne regarde pas pour ne pas tricher. Hop, tac. Qu'est-ce que ça donne ? Il joue au même endroit. Ça ne change pas. Hop, et hop, il me recouvre et il va mettre quelqu'un à la capitale. Il est déjà à la capitale, donc il gagne un point de victoire. Joueur bleu, pareil, on mélange ces tuiles. Donc moi, je sais que j'ai déjà une tuile recouverte. On ne pourra pas me recouvrir d'autres. Hop, il va jouer ici. Tac, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rajoute des soldats en zone où il était déjà. Bon, c'est bien, cette partie devrait bien se passer à moi. Là, finalement, si je laisse comme ça, il va refaire un soldat ici. Donc ça ne vaut pas le coup. Il faut peut-être que j'aille mettre une action là contre un Bushido et finalement faire une bagarre. Hop, comme ça, je récupère la majorité. Ok, dernière action du jaune, ici. Il rajoute quelqu'un à la capitale. Ok. Ça me va. Alors lui aussi, il a du combat finalement. Donc je vais peut-être essayer de lui recouvrir. Je ne peux pas lui recouvrir. J'ai déjà recouvert du jaune. Ok, et le gris va jouer là. Dernière action. Le jaune a déjà du recouvert. Moi aussi, j'ai déjà du recouvert. Donc il ne peut pas jouer là. Le violet, ce n'est pas possible. Le gris, ce n'est toujours pas possible. Gris non plus. Le orange, il peut aller jouer là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met quelqu'un à la capitale. Moi, c'est ma dernière action. Je ne peux recouvrir que le bleu. Ici, pour l'empêcher de faire du combat, ce n'est pas très utile. Ici, pour l'empêcher de faire du combat, pour me tuer lui, pourquoi pas ? Ou une de mes actions à moi. Ce qui m'embête, là, je sais qu'il va me tuer lui. Du coup, je peux compenser finalement et faire une action comme ça pour recréer des bonhommes à la place. Allez, c'est parti. Donc, comme c'était mon action, je n'avais pas besoin de payer. Ici, il essaie de mettre un château. Il en a déjà un. Il perd son coup. Ici, moi, je fais du combat. Je vais lui tuer un soldat. Je ne vais pas dépenser mon bushido parce que finalement, il est en minorité. Comme ça, moi, je reste pour l'instant avec trois ressources. Ce qui me fera un point de victoire. Au niveau bleu, il rajoute deux soldats, enfin, un seul soldat ici. Il ne peut pas en avoir plus que trois. Ici, il fait la guerre sauf qu'il est toujours tout seul. Ici, le jaune va récolter sa nourriture. Ils aiment bien manger chez les jaunes. Moi, je peux me déplacer de trois. Je n'ai aucun intérêt à me déplacer. Là, ça s'équilibre. Est-ce que j'ai plus intérêt ? Alors, il va prendre une et deux. Alors, il va me faire du combat. Je sais que finalement, il va me tuer. Donc, je n'ai aucun intérêt de laisser lui ici. Là, il va m'en tuer un. Donc, il va récupérer l'équité. Est-ce que j'ai intérêt à me barrer ? Ici, tout seul. Ouais. Je prends mes trois déplacements pour aller ici. Hop, il rajoute du monde à la capitale. Il en rajoute deux. J'ai bien fait de me barrer. Il va faire du combat. Eh bien, la seule zone où je suis en même temps que lui, eh bien, c'est là. Donc, il va m'en tuer deux. Hop. Et là, il veut faire un château, mais il a déjà un château. Le jaune ici va rajouter deux personnes à la capitale. Ensuite, il va faire une action de combat. La seule zone où on est présent où je suis présent, c'est ici. Donc, finalement, ma dernière action qui était de rajouter un à deux soldats. C'est un peu foireux. Si je le rajoute là, je perds. Ça ne me sert à rien. Donc, on va le rajouter ici. C'est juste pour le bonus. Je ne vais pas dépenser de nourriture parce que ça ne changerait rien. OK. C'est la fin du tour. On va pouvoir passer maintenant à la fin de l'air. On rigole donc la nourriture et les bushidos qui nous serviront surtout à marquer des points parce que je vous l'ai dit, par triplé, c'est un point de victoire. Allez, une fois n'est pas coutume, on commence par le bas. Ici, c'est moi qui gagne la nourriture. Ici, il gagne le bushido. Ici, il gagne un bushido. Ici, je gagne un bushido. Ici, le bleu gagne une nourriture. Ici, le bleu gagne une nourriture. Et ici, je gagne un bushido. Ici, le jaune, ce n'est pas trop battu sur les zones de ressources. Le bleu et le vert. Et ici, le jaune toujours et le bleu, le vert. OK. Ça va alors faire un sacré petit pactole mais normalement, j'ai pas mal d'avance. Les gains d'affluence. Ici, le jaune monte de 1. Ici, le jaune monte de 1. Ici, le jaune monte de 1. Ici, je monte de 1 et j'ai un château donc plus 1. Et ici, c'est moi. OK. Le bleu, ici, il est banané. En orange, moi, je prends un ici. Le bleu prend un là. Il prend un là plus 1 parce que c'est un château. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Et ça, c'est moi. OK. Bon. Une bonne grosse promontada ici. Le vert, là, il prend 1. Ici, moi, je prends 1. Le bleu prend 2 parce qu'il y a deux régions plus 1 avec le château. 1 pour moi et 1 pour le jaune. OK. Ici, là, c'est moi qui suis majoritaire. J'ai 3 de puissance parce que j'ai un château. Lui, il n'a que 2. Donc, je prends 1 pour la région et plus 1 parce que c'est un château. Le bleu prend 1. Le jaune prend 1. Il prend 1 plus 1 pour un château. Ouh, ça va peut-être s'équilibrer un petit peu, cette histoire. Maintenant, regarde les sanctuaires. J'ai 1 point, 2 points, 3 points. On va déjà se les mettre. Au niveau ici, c'est le bleu qui a les deux sanctuaires. Donc, 2 points pour lui. Ici, j'ai 1 point et toujours personne qui est venu ici. Les régions. Le jaune, ici, on a 3. Moi, j'en ai 2. Donc, le jaune marque 3 points et moi, je marque 1 point. Ici, moi, j'ai 2 régions. Lui, il en a 15 000. Donc, je marque 2 points et le bleu marque 4 points. Ici, le jaune a 2 points. Moi, j'ai 2 points. Le bleu a 2 points. Donc, on marque tous un seul point. C'est bien. Ici, j'ai 1 région. Le jaune a 2 régions. Le bleu a 1 région. Donc, le jaune marque la totalité, marque 2 points. Et quand on est égalité pour le deuxième scoring, c'est, on se le partage. Donc là, ça ne sert à rien de retirer tout ça parce que c'est la fin de la partie. Ça ne sert à rien de retirer les armées. On va rajouter une dernière carte qui va donner toute la destinée de la partie. Ça peut changer des choses. Il peut être un petit côté un petit peu de suspense qui est rigolo comme ça peut frustrer certaines personnes. Qu'est-ce que ça va être ? Du vert ! Du vert ! Ça va faire des points pour le bleu, ça. Je ne sais pas si c'est pour notre plus grand bonheur ou pas. OK. Bon, ça sert. On devrait rajouter une carte bleue pour chacun mais ça ne sert à rien. On va passer sur la fin de partie. D'abord, un point pour chaque trio de ressources. Moi, ça m'en fait 2. Ça ne va pas être la même pour les autres, le bleu. 1, 2, 3, et 4. On passe à 21. OK. OK, OK. et lui, il en a encore plus. 1, 2, 3, 4, 5, et il en reste 2, donc ça ne marche pas. 5 points pour lui. OK. Bon. Maintenant, on va pouvoir passer au scoring de fin. On regarde ici le multiplicateur fois le nombre de cartes. 3 cartes fois 0 pour le bleu. Moi, je suis en 5 et le jaune aussi est en 5, donc 3 fois 5, ça nous fait 15 points tous les deux. Moi, j'étais en 36, j'imagine. 46, 51, et lui, il passe à 35. Ici, on est tous les deux, le bleu et moi, à 5, fois 2, donc ça fait 10 points chacun. Moi, je passe à 11, lui, il a 31, enfin 61. Le jaune, 0. Ça, c'est bien, c'est qu'il n'a rien marqué. Il y a deux zones où le jaune et le bleu n'ont rien fait, donc ça me permet finalement de scorer un peu partout et pas eux, donc normalement, j'ai gagné. Ici, 2 points fois 5, donc 10 points pour le bleu. Moi, je suis un multiplicateur de 4, donc ça fait 8 points parce qu'il y a deux cartes. Je passe à 19 et le jaune, 3 fois 2, 6, 41. Hop, le jaune et le bleu sont à égalité. Deux cartes en violet, finalement, on s'est pas mal battu pour cette jaune-là mais qui n'a pas vraiment grossi sur la fin. 10 points pour le jaune, 51. 4 fois 2, 8 points pour moi, 27. Et 3 fois 2, 6 points pour le bleu. Donc le joueur bleu est dernier avec 47 points. Le joueur jaune à 51 points 2 et moi, je l'ai explosé, 77 points. Voilà, c'est fini pour la partie. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon ben voilà, une belle petite partie, une belle petite victoire, je crois. Un jeu qui m'a plutôt plu, je vous le dis tout de suite, c'est pas facile de faire des jeux de majorité tout seul et ça marche quand même plutôt bien. Alors, plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, pour la mécanique du jeu, le jeu est en soi assez simple. Il n'y a pas une profondeur de fou, mais la petite mécanique de mettre des ordres face cachée et d'activer tout de suite un pouvoir, ça va nous demander, ça va nous faire nous poser la question de où est-ce que je pose mon action et ensuite, de révéler du sud vers le nord le bonus. Et ces actions-là, on les laisse pour la manche d'après puisqu'on va remettre du nord vers le sud. Bref, je ne vous réexplique pas le truc, vous l'avez vu en vidéo. Je trouve ça très intéressant parce qu'on va devoir réfléchir au round présent mais au round d'après. Quel combo on veut faire ? Quel bonus on va activer ? Oui, mais j'active ce bonus-là. Du coup, ça veut dire que mon action, je vais remettre là mais quand je devrais revenir dans le sens, ça ne va pas du tout m'aider parce que je ferai le déplacement avant de faire l'attaque, etc. Donc, la mécanique est assez intéressante. Une fois qu'on a fait ça, tout le reste est assez simple. Il n'y a pas une immense profondeur au niveau, il n'y a pas une immense richesse, il n'y a pas une profusion de gameplay, de mécanique, Mais ça, je le trouve très intelligent. Ça marche plutôt bien, c'est plutôt cool. Je trouve ça vraiment fun avec une bonne réflexion. Ça donne vraiment un petit côté casse-tête que j'aime beaucoup. Voilà pour le mode multijoueur. Parlons un peu du mode solo. D'ailleurs, on pourrait comparer ça un petit peu à un Tiny Epic. Ça serait peut-être même le Tiny Epic Viking que j'aurais aimé parce que moi, je n'ai pas trop aimé Tiny Viking, je ferais que c'était un peu brouillon, etc. Là, ça marche vraiment plutôt bien. Moi, ma référence du jeu de majorité en solo, ça va être Joraku avec cette marche des guerriers vers la cité impériale. Et ce qui avait une petite mécanique assez intéressante, c'est que plus on avançait dans le jeu, plus les zones qui valaient des points n'étaient pas les mêmes. Et donc, plus on se rapprochait de la ville, plus ça rapportait des points. Bref, on s'égare un peu. J'aime beaucoup ce jeu qui joue très bien en solo, assez rapide, etc. Là, finalement, on est dans le même thème. Encore une fois, en solo, j'aime cette mécanique de prévoir les ordres qu'on va pouvoir jouer, dans quel ordre et comment on va essayer de les faire comboter pour que ça soit vraiment un autre avantage. Pas facile de faire du jeu de majorité en solo, pas facile de programmer justement ses actions pour l'automac comme on va faire qu'il puisse jouer de manière assez intelligente. Et là, pour le coup, le mode solo, il est assez simple à gérer et il marche bien. Il va, lui, comme beaucoup de jeux de majorité en solo, ils vont miser sur la profusion de leurs soldats en utilisant un petit peu moins les bonus mais en essayant d'être présent partout le plus possible. Ça marche bien, c'est facile à gérer, c'est contrable, c'est pas injouable. Alors, il n'y a qu'un seul niveau de difficulté donc une fois qu'on a compris un peu la technique, ça sera assez facile de le contrer mais comme souvent dans ces jeux de majorité mais libre à vous finalement de leur ajouter 10 ou 15 points de départ histoire de vous challenger un petit peu. Ce qui est plutôt cool c'est qu'en multijoueur on va choisir les cartes qu'on va mettre pour les scoring de fin de partie histoire de laisser une chance à l'automac. On ne choisit pas les cartes, c'est le hasard qui va décider donc ça va nous obliger des fois à bifurquer de stratégie à changer un petit peu de direction entre les différents rounds et histoire que l'automac ait ses chances lui aussi il augmente ses probabilités de jouer dans les zones qui marquent le plus de points donc je trouve que le solo est convaincant. Bien sûr, ça reste un jeu de majorité jouable en solo il manque ce côté fun comme on va jouer à plusieurs à plusieurs il y a toujours le petit côté de bah tiens je t'ai niqué je t'ai retiré la région que tu convoitais etc là ça ne va pas être le cas ça va être beaucoup plus de la réflexion il n'y aura pas ce fun qui est important pour les jeux de majorité donc si en multijoueur moi je pense que je lui donnerais un Zogma d'or mais dans une catégorie initiée il y a probablement des jeux plus profonds plus complexes mais pour un jeu un peu rapide à expliquer même pas 3 minutes c'est expliqué rapide à jouer qui ne prend pas trop de place je pense qu'en multijoueur c'est un Zogma d'or en solo ça marche très bien mais comme on perd cette ambiance bah forcément ça sera un peu moins fun ça va être beaucoup plus mécanique et donc ça vaut un Zogma d'argent mais c'est quand même un jeu que je vous conseille si vous aimez les jeux de majorité que vous aimez et bah le thème je pense que ça peut vous convenir alors attention il faut acheter la boîte de base et l'extension je ne sais pas combien ça coûte au total mais je trouve ça quand même plutôt convaincant moi ça m'a plutôt plu avec vraiment encore une fois cette idée là d'ordre à mettre face cachée et de résoudre d'un sens puis dans l'autre j'ai vraiment bien apprécié voilà dites moi ce que vous pensez de Small Samurai Empire on va y arriver est-ce que ça vous a plu est-ce que ça vous a attiré ou est-ce que pas du tout quels sont vos jeux de majorité préférés des petits liens affiliés en description comme d'habitude et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao